Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, établir un document administratif peut se faire en un clic grâce à la Poste.ci. Un mécanisme digitalisé est l'exemple de la volonté affichée du gouvernement ivoirien de moderniser l'administration publique. Le mardi 18 juillet, une cérémonie de signature de partenariat impliquant le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et le ministère de la Fonction publique a été faite. Objectif, collaborer avec des entreprises privées spécialisées dans la dématérialisation des procédures et actes administratifs. Notre vision dans la digitalisation, c'est simplifier, comme je l'ai dit, l'avis du citoyen. Madame la ministre a parlé des questions de déplacement, d'absentés et tout, mais si vous pouvez faire tous vos dossiers sans partir de chez vous, ou alors que l'administration elle-même puisse prendre toutes les informations dont elle a besoin vous concernant, sans avoir à vous les demander, eh bien on vous a simplifié la vie. Autrement dit, ces différents protocoles vont nous aider à améliorer notre politique de transparence, d'équité, dans la gestion non seulement des carrières et des fonctionnaires, mais de tous les citoyens qui ont affaire à la fonction publique. Nous aurons également atteint notre objectif de modernisation de notre administration. Les deux entreprises retenues pour l'exécution de ce projet sont la Société nationale de gestion électronique des données et de l'information administrative, Snedi et SAH Analytics. Leur choix dénote de l'expertise dans les domaines des technologies numériques, de l'identification biométrique, de la cybersécurité et de l'analyse des données. Nos équipes s'engageront à créer un écosystème numérique intégré, favorable à développer et mettre en place des solutions technologiques innovantes. Celles-ci simplifieront les procédures administratives afin d'offrir des services en ligne conviviaux, sécurisés et adaptés aux besoins spécifiques. La digitalisation de l'administration veut mettre fin à la multiplicité et à la complexité des procédures administratives, à la lourdeur dans la délivrance des actes administratifs, à la corruption, mais surtout à une ambition d'arriver à une administration zéro papier à l'horizon 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...